Le procès relatif aux appels formés par les victimes de condamnation arbitraire du trinat militaire s'ouvrira à Yaoundé, non plus dans l'enceinte d'une caserne militaire, mais cette fois-ci au siège de la cour d'appel qui siège au centre administratif de Yaoundé. C'est une nouveauté dans l'affaire des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le président de ce parti himself sera en robe noire demain 15 septembre pour la défense de ses militants. Voici la lettre de constitution du conseil Camteau qui a été déposée à la cour d'appel hier. Cette lettre de constitution comprend donc les cinq affaires parce qu'il y a eu cinq jugements. Ce procès donnera l'opportunité à la défense d'interroger les juges sur certaines questions révélées par les dossiers de leurs clients. Le fait de ne pas être d'accord sur la gouvernance de la cité, est-ce que cela constitue une infraction ? Les opérations de maintien et rétablissement de l'ordre peuvent-elles sans mandat mener à des perquisitions, arrestations dans les domiciles privés et nuitamment ? Entre autres, face à la presse ce mercredi à Yaoundé, le collectif d'avocats Maître Sylvain Swap fait le point des dossiers encore pendant devant les juridictions. A date, ce sont 94 personnes incarcérées dans différentes prisons du Cameroun, avec 29 pugeons totalement leur peine au 30 septembre 2022. Au rang de ces derniers, trois personnes âgées et neuf malades dont le traitement médical ne cesse d'inquiéter. Chaque fois qu'ils doivent être admis en soins, ils sont enchaînés, même sur leur lit d'hôpital. Nous disons que les règles internationales, comme les Mandela Rousse, ne permettent pas qu'ils subissent un tel traitement. Pour mémoire, ces militants avaient été arrêtés lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !